Il y a beaucoup de jeux NFT passionnants en ce moment, mais certains d'entre eux nécessitent de lourds investissements initiaux et d'autres prennent une éternité jusqu'à ce que vous puissiez réellement commencer à gagner de l'argent. Nous avons exploré l'écosystème du Plate World pour vous faire découvrir un projet qui risque de renverser l'univers du crypto gaming et qui vous fera gagner vos premiers dollars en un rien de temps. Avec des annonces majeures attendues dans un avenir proche, Gemland pourrait devenir un sérieux projet NFT. Une odyssée que vous ne voudriez sûrement pas manquer. Il n'y a pas de temps à perdre, alors allons-y ! Bienvenue aux investisseurs du Métaverse sur la chaîne Play2Earn France. Si vous aimez l'univers crypto, les NFT et le Play2Earn, abonnez-vous et activez la cloche pour regarder nos vidéos toutes les semaines et rester à jour sur le Métaverse. Je ne suis pas un conseiller financier. Cette vidéo existe uniquement à des fins éducatives. Veuillez prendre vos propres décisions financières. Si vous souhaitez élargir vos connaissances sur l'univers des crypto-monnaies, notre e-book gratuit en description vous permet de comprendre davantage l'écosystème crypto. Il y a beaucoup à découvrir sur l'univers de Gemland. Nous avons fait un tour d'horizon pour examiner ensemble tous les aspects du projet, allant du gameplay à la roadmap et bien plus encore. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez l'opportunité de gagner des NFT exclusifs du projet, vous permettant ainsi de générer vos premiers gains. Compte tenu du fait que l'équipe de Gemland n'a pas encore lancé sa dernière mise à jour majeure, cela pourrait être un parfait avantage pour les investisseurs potentiels. L'univers de Gemland est un monde fantastique regorgeant à la fois de personnages incroyables et un système de NFT des plus sophistiqués. Après des années de conflits, de bouleversements économiques et de guerres entre les factions, les humains, des elfes et des nains, un accord de paix a finalement été conclu. Désormais, l'intention de chaque espèce est d'entretenir une économie saine et de vivre dans l'abondance. Les factions partagent désormais leurs connaissances, ont ouvert les possibilités de faire du commerce et de la diplomatie. Sont libres d'exploiter les ressources sans craindre d'être attaquées, sans être volées. Elles ont appris à utiliser les dragons pour extraire les ressources les plus précieuses pour l'existence d'une économie saine. Le jeu dispose d'un système de farming avec une grande qualité de ressources à exploiter. Gemland est un jeu économique NFT basé sur la blockchain Wax. Le joueur pourra exploiter les ressources, établir des relations commerciales, explorer de nouvelles compétences et opportunités dans ce monde. Contrôler des dragons, construire des navires et sera rémunéré pour posséder des terres, pour jouer et bien sûr gagner. Chaque ressource peut être exploitée par n'importe quelle faction. Mais pour les exploiter, il faut un outil et un héros formé à la bonne profession. Pour pouvoir exploiter l'une des ressources, or, nourriture, bois, apprenez la profession appropriée et exploitez la ressource avec un outil. La position des développeurs de Gemland est de donner beaucoup de possibilités de développement aux joueurs et une liberté d'action. L'ambition de l'équipe derrière Gemland n'est pas d'introduire des mesures restrictives pour réduire le rendement, mais d'apporter de nouvelles possibilités d'utilisation de la monnaie, ce qui a pour conséquence l'augmentation inévitable du prix de la monnaie. Tous les mécanismes ont été calculés en tenant compte de cette position. Si vous aimez la vidéo jusqu'à présent, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et si vous avez un jeu du Metaverse ou un Play to Earn dont vous aimeriez que nous parlions, dites-le nous dans les commentaires et nous pourrions faire une vidéo pour vous. La totalité de l'argent issu de la pré-vente des NFT a été utilisé à des fins de marketing, afin d'accroître la communauté et attirer davantage d'investisseurs. De manière constante, 20% de tous les revenus du projet sont consacrés au marketing. L'équipe prend soin d'instaurer une économie durable, ce qui en fait un projet sain. En visant le marketing, on voit clairement que le projet veut s'installer sur le long terme. Avec un large choix de domaines de développement dans le projet, où héros, outils, navires, modificateurs, dragons, terrains et stocks, et de bonnes incitations à ne pas vendre les surplus de jetons sur le marché pour maintenir un flux constant d'utilisateurs, le projet démontre sa détermination pour faire perdurer le jeu sur le long terme. Le système déflationniste est conçu pour réduire la production totale de jetons dans le projet, ce qui permettra de maintenir la tendance à la croissance des jetons. Avec une interface conviviale et intuitive vraiment incroyable, bien structurée et adaptée à tout appareil, le jeu est vraiment bien pensé pour l'utilisateur. Pour accéder au jeu dans les meilleures conditions, les joueurs peuvent choisir entre deux packs disponibles sur la très célèbre et fiable plateforme Wax de grande renommée mondiale. Pour commencer à farmer des ressources, vous devez d'abord apprendre les bonnes professions, puis ajouter le bon outil dans l'emplacement du héros. Cet ensemble vous permettra d'exploiter la monnaie du héros et la ressource de votre choix. L'ajout d'un outil au héros augmente sa capacité de travail. Les dragons, eux, farment aussi des jetons. Le jeton sera utilisé chaque fois que les joueurs seront envoyés pour extraire des pièces ou des ressources. Le dragon a besoin de toutes les pièces et ressources pour pouvoir extraire des jetons. Les bateaux vous permettent de vous déplacer d'île en île, ils burnent des jetons et prennent une commission sur les pièces reçues par les joueurs. Il existe trois types de navires pour chacune des factions. Chaque type a la possibilité de gagner uniquement un jeton de sa faction. Les landes ont la possibilité d'obtenir un choix entre une pièce et une ressource. Il est possible d'échanger les jetons choisis une fois par jour. Chaque joueur qui exploite une pièce ou une ressource paie 5% au propriétaire des landes, ce qui peut considérablement multiplier vos gains. Il y a également les autocollants, qui sont conçus comme des incitations. Une fois le jeu commencé, le mintage des NFT activera automatiquement le burn des autocollants, ce qui leur fera prendre une valeur considérable au fil du temps. Si vous êtes intéressé par l'univers de Gemeland, un lien dans la description vous mènera directement à leur serveur Discord et leur site internet. Avec un volume d'échanges en forte croissance de jour en jour, et avec toutes les opportunités qu'il contient, le projet Gemeland est en pleine explosion, accompagné de beaucoup d'opportunités pour gagner de l'argent. En tant qu'investisseur du Metaverse, il y a beaucoup d'opportunités pour vous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et si vous voulez continuer à générer plus de gains avec les jeux Play to Earn, notre vidéo sur le projet qui risque de cartonner GTA V NFT City RP est disponible sur notre chaîne. Allez checker la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau focus sur la chaîne Play to Earn France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada